Là vous êtes à l'intérieur du chantier naval Bossuet qui est un vieux chantier naval depuis 1874. On est à la pointe de l'Aiguillon donc dans un quartier abrité d'Arcachon, entre Arcachon et la test. Je suis la sixième génération à travailler dans le chantier donc on transmet ça de père en fils depuis 145 ans. On travaille beaucoup sur l'épinasse bien sûr qui est le bateau emblématique du bassin et particulièrement sur l'épinasse à voile depuis le renouveau des régates dans les années 80 où on a reconstruit des bateaux et on entretient ces bateaux-là qui ont été construits début des années 80 parce qu'ils ont 30 ans et c'est des bateaux de régates donc qui souffrent et on en construit aussi des neuves à l'occasion. J'ai commencé à naviller en Pinas Savoie à l'âge de six ans. J'ai fait ma première régate à six ans et c'est un bateau que j'ai toujours vu dans mon environnement au chantier. C'est un bateau déjà spécialement étudié pour le plan d'eau du bassin arcachon. Donc la première particularité c'est un fond très plat où on a sur une pinasse à voile on a à peu près 15 cm de tir en eau ce qui permet d'aller au plus près de la plage sur les parcs à huîtres dans les moindres petits chenots. Et après la grosse particularité c'est que c'est un bateau qui est très long et très étroit car au tout début les pinasses à voile étaient naviguées à l'aviron. avec un système vous n'avez pas de dame de nage vous avez un tollé avec une estrope donc là vous mettez votre aviron comme ça l'estrope autour du tollé et ça vous permet de ramer. La pinasse à moteur en fait est une évolution de la pinasse à voile auquel on a adjoint moteur on a modifié les formes avec un petit peu plus de largeur un petit peu plus de frambord justement parce qu'on avait moins besoin de de cette finesse de carène vu qu'on était propulsé par un moteur. Les premiers bateaux gréé à la voile avaient en fait un gouvernail qui descendait très très long très très loin sous le bateau d'où en fait cette forme il suivait vraiment la quille pour que le gouvernail puisse participer au plat anti-dérise. Et cette fameuse forme très caractéristique des cingles donc les cinq c'est cette ceinture qui fait tout l'extérieur de la coque et en fait voilà vous avez une forme très caractéristique d'épinasse avec les traves qui dépassent de ses cornes ça on appelle ça des cornes en fait. La première chose qu'on fait quand on construit une pinasse c'est d'abord aller en forêt avec un scillaire avec un avec un bûcheron pour trouver l'arbre adéquate qui va nous permettre en fait de faire toutes ces grandes planches d'un seul tenant avec le moins de défauts possible et ensuite une fois qu'il est découpé en planches il faut le laisser sécher à l'air et en général un pin comme ça il faut au minimum un an de séchage. Donc ça veut dire que le début de construction on va dire à proprement parler va commencer un an après l'abattage de l'arbre donc c'est c'est un projet qui va durer au moins deux années entre la commande du client et la mise à l'eau du bâton.